Les dernières semaines auront été riches pour Julia Simon. Et si la saison s'est achevée avec un goût amer en bouche, la faute aux deux petits globes de la poursuite et de la masse startent laissées échapper lors de la dernière étape de Coupe du Monde au Canada. Ce raté ne saurait faire oublier les mondiaux de rêve vécus par la biathlète des saisies. Avec quatre titres mondiaux, dont deux du sprint et de la poursuite, la biathlète des saisies a en effet été la reine des championnats du monde de Nové Mesto. Dont elle avait fait son objectif principal et ce d'autant plus après un début de saison rendu compliqué par les démêlés judiciaires qui avaient marqué son été après les plaintes dont elle avait été la cible dans l'affaire des cartes bancaires. Julia Simon aspire à une intersaison plus reposante. Et pour ce faire, elle peut compter sur sa passion qu'elle nourrit depuis l'adolescence, la menuiserie. Sitôt sa carabine et ses skirangers dans la foulée des championnats de France. La native d'Alberville a d'ailleurs retrouvé son atelier. « Premier copeau du week-end », a-t-elle d'ailleurs écrit dans une publication postée sur Instagram en légende d'une photo où on la voit s'affairer sur son établi. « Je crois que j'ai toujours été attiré par le travail du bois. Déjà petite j'aimais regarder les réalisations en bois et je faisais des petites sculptures », a-t-elle ainsi expliqué à ce sujet au début de l'hiver pour un article que lui consacrait l'un de ses partenaires. Ajoutant, « Après mon bac STMG je me suis lancé dans un CAP menuiserie. C'était sympa de pouvoir apprendre un métier qui me passionne. J'ai réussi à aménager ma formation. J'allais à l'entraînement le matin et je passais mon après-midi à l'atelier pour les cours pratiques. J'ai fait cela pendant deux ans. Concilier sa vie de sportif de haut niveau et sa passion pour le bois n'est toutefois pas toujours évidente. Le biathlon me prend beaucoup de temps. Je passe donc très peu d'heures à l'atelier, en dehors du printemps où j'aime me ressourcer en travaillant le bois », a-t-elle reconnu ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !